... Saisie d'explosifs aux Pays-Bas, qu'il s'agirait d'un lot appartenant au stock volé par l'ETA en Bretagne en 1999, au total plus de 600 kg de dynamite. Test de sécurité au tunnel du Mont-Blanc, des exercices de simulation, comment réagir en cas d'avalanche, une série de tests qui devraient aboutir à la réouverture du tunnel le mois prochain. Politique avec l'entrée des premières lignes dans la campagne présidentielle. Jacques Chirac à l'Elysée recevait les grands ténors qui le soutiendront. De son côté, le Parti Socialiste évoque son projet et parle ouvertement du candidat Jospin. 8e édition de la Folle Journée de Nantes, au programme cette année Haydn et Mozart, un marathon musical ouvert au grand public, le succès de la grande musique pour tous. Madame, Monsieur, bonsoir. Commençons ce journal par cette importante saisie d'explosifs réalisée par la police antiterroriste. Plus de 600 kg de dynamite ont été retrouvés dans une maison des Pyrénées-Atlantiques qui servait d'officine et de laboratoire. Ces explosifs appartiennent au stock de plusieurs tonnes volé par l'ETA en Bretagne en 1999, une prise d'importance et une nouvelle étape dans l'enquête sur la mort d'un gendarme en novembre dernier près de Pau. Yann Franti, David Bazier, Bernard Bonarme. C'est une maison banale, une cache isolée et discrète comme les aiment les commandos de TA. Derrière ces murs, les enquêteurs ont peut-être démantelé une des bases arrière les plus importantes de l'organisation terroriste basque. Un peu moins d'une tonne de dynamite y était entreposée, ainsi que des armes lourdes. Bref, un arsenal. On découvre un véritable atelier de fabrication d'engins explosifs, d'engins incendiaires, dont certains sont achevés et dont d'autres sont toujours en cours de confection et qui étaient destinés bien évidemment à commettre des attentats. Dans le voisinage, on n'avait jamais fait attention aux couples qui occupaient cette maison. Un homme et une femme qui ont pris la fuite aujourd'hui. C'est un endroit calme finalement, on ne voit jamais personne. Les gens vont travailler à peau, rentrent et... Non, non, jamais j'aurais cru que... C'était des gens qui passaient inaperçus. Il y en a particulier dans leur comportement, ils pouvaient laisser penser ça. D'ailleurs, c'est un simple contrôle de routine. Une patrouille de nuit qui aurait permis de les localiser. Aujourd'hui, les gendarmes pensent que ces membres présumés d'ETA sont les mêmes que ceux qui ont blessé grièvement un gendarme sur cette route le 17 novembre dernier. Mais il y a plus. Le stock de dynamite saisi dans la villa provient du fameux vol de Plévin en septembre 1999. A l'époque, 8 tonnes d'explosifs avaient été dérobées. Aujourd'hui, une bonne partie de ce trésor est encore aux mains des terroristes. Pour les clandestins, l'une des portes d'entrée vers la Grande-Bretagne et vous le savez, le tunnel sous la Manche. Hier soir, des passeurs d'origine roumaine qui permettaient à des étrangers sans papier d'embarquer à bord de trains de marchandises ont été arrêtés. Voici la façon dont ils opéraient et voici les images de leur interpellation. Vincent Forcade. Cinq passeurs arrêtés et c'est toute une filière d'immigration clandestine qui est tombée cette nuit. La technique de ces hommes était bien rodée. Muni de clés spéciales réservées aux agents SNCF, ces passeurs roumains pouvaient à tout moment déclencher les feux de signalisation disposés le long des voies ferrées. Pendant plusieurs mois, deux nuits par semaine, les feux passaient donc au rouge, immobilisant en race campagne les trains de marchandises à destination de l'Angleterre. Quelques minutes d'arrêt amplement suffisantes pour qui voulait prendre place à bord du convoi. Mais la nuit dernière, c'était l'opération de trop. En plan que depuis trois nuits, une centaine de gendarmes a pu agir en flagrant délit et appréhender une quarantaine de clandestins qui cherchaient à gagner l'Angleterre. L'incendie d'un foyer Sonat Cotral la nuit dernière dans les Hauts-de-Seine, c'est la fumée qui se dégageait qui a réveillé les habitants de cet immeuble de 12 étages. 200 résidents s'y trouvaient lorsque le feu s'est déclaré touchant de l'un des appartements. Deux personnes ont trouvé la mort, près d'une trentaine d'autres sont blessés. Les occupants semblent avoir été pris de panique. C'est un mégot mal éteint qui pourrait être à l'origine du drame. Le tunnel du Mont-Blanc pourrait être rouvert à la mi-février. Aujourd'hui, les premiers exercices de sécurité côté français-italien ont pour but de simuler une avalanche et d'observer comment l'évacuation des voitures et des camions pourrait se faire en pareille situation. D'autres exercices seront prévus dans les semaines qui viennent et ce, trois ans après la fermeture du tunnel dont l'incendie a fait 39 morts. Virginie Fichet, Benoît Gadret. Les grandes manœuvres. Ainsi pourrait se résumer cette journée d'exercice. Le scénario simulait une avalanche qui bloquerait la sortie côté français. A l'intérieur, il s'agissait donc d'abord de tester la capacité des véhicules et notamment des poids lourds à faire demi-tour dans un tunnel réaménagé. Les expériences ont été très variées. Selon que les garages étaient étroits au profond, ça a mis, si vous voulez, entre 14 secondes et 14 minutes pour un semi-remorque dans un refuge très étroit. Donc on voulait calculer ce temps et ça, nous l'avons fait sur toutes sortes de véhicules. Autre examen vraisemblablement réussi, le basculement du commandement général du PC français vers le PC italien. Test incontournable avant d'aller plus loin. Ça va permettre de vérifier que tous les dispositifs sont prêts avant de rentrer dans les exercices d'incendie, de fumée, d'évacuation qui sont là des exercices lourds et qui mettent en cause le public. Les exercices d'incendie et de désenfumage auront lieu en milieu de semaine prochaine. L'exercice d'évacuation mobilisant 200 figurants devrait lui se dérouler samedi 2 février. Leur réussite est impréalable à la réouverture, attendue ici de pied ferme. À l'exemple de ce qui se passe pour le nucléaire, pour les convois, pour les trains de déchets nucléaires, vous comme moi, rien ne vous empêche à un moment donné de vous coucher sur la route et puis de voir ce qui va se passer. Une hostilité réservée aux camions, le retour des voitures prévu mi-février ne devrait lui susciter qu'une résistance symbolique. Parmi les procédés imaginés pour empêcher en cas de choc l'incendie des poids lourds, des prototypes ont été mis au point avec comme principe d'inonder les moteurs pour éviter l'embrasement. Un système qui pourrait améliorer la sécurité dans les tunnels, comme le montrent ces simulations. Luc Bazizin, Crude Barnier. Dans ce tunnel, proche de Zurich, toutes les catastrophes sont envisagées. En fait, un tunnel expérimental où l'on comprend bien la difficulté de progresser dans un endroit aussi étroit. Expérience grandeur nature. En quelques minutes, ces flammes dégagent des fumées toxiques. Elles se concentrent sur le haut des parois. Il est donc encore possible de respirer en dessous. Mais avec un courant d'air recréé par ces turbines, les flammes et les fumées sont aplaties. Des caméras de surveillance montrent la progression rapide l'air devient irrespirable, personne ne peut y survivre. Alors, pour éviter que les incendies routiers ne fassent encore les gros titres, le Centre européen de prévention des risques a imaginé ce système. Plutôt que d'éteindre le feu, empêcher qu'il ne s'allume. Des extincteurs sont reliés à des capteurs et en cas de choc, le moteur est noyé et le circuit électrique coupé. Dès que vous allez avoir un choc supérieur à 35 km heure sur les 360 degrés autour du véhicule, vous allez avoir automatiquement ce détecteur-là, qui en fait est une bille, qui va donner un contact et qui va faire un déclenchement directement à partir de l'extincteur et qui va noyer le compartiment moteur. La plupart, on le sait, des accidents mortels sont conséquents d'un incendie. Là, 70% des incendies prennent naissance dans le moteur. Donc, l'arithmétique est simple. On imagine le nombre de vies épargnées grâce à ce système. Au moment du choc, instantanément, les gicleurs entrent en action. Ce système coûte pour le moment environ 2500 euros. Un dispositif similaire est expérimenté dans ce tunnel laboratoire. Capteurs, extincteurs automatiques et ventilateurs. De quoi éloigner un peu plus le danger. L'administration pénitentiaire montrée du doigt après la mort d'un homme assassiné par un co-détenu dans sa cellule en pleine nuit. Une série de fautes petites et grandes, de dysfonctionnements et d'erreurs d'appréciation sont à l'origine de cet invraisemblable drame qui aurait dû être évité. L'Observatoire international des prisons met en cause l'irresponsabilité de la pénitentiaire qui, au départ, a incarcéré un homme atteint de troubles mentaux et qui est passé à l'acte. Agnès Gardet, Jean-Yves Blanc, David Bazier. Personne n'a rien vu ni entendu. Prison de Gradignan, cellule 210. Le 16 mars dernier, au petit matin, Michel Lestage est retrouvé baignant dans son sang. Son co-détenu l'a égorgé 10 heures plus tôt. L'auteur du meurtre, Gislain Yacoro. Le voici, 6 mois auparavant, interpellé par les hommes du GIPN après s'être retranché, armé, dans un immeuble de Bordeaux. Il est hospitalisé après une expertise psychiatrique sans ambiguïté. L'homme est malade et dangereux. Et pourtant, son transfert en maison d'arrêt est ordonné en novembre 2000. Le 23 février, il agresse violemment son compagnon de cellule. Personne alors dans cette prison ne peut plus ignorer que l'individu est dangereux. Mais cet incident n'est suivi d'aucune prise en charge ni de soins. Gislain Yacoro écope simplement d'un mois de mi-tard et à son retour en détention, il tue Michel Lestage. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont atteints de troubles psychiques, des gens déstructurés dans nos établissements. Il y a des progrès qui ont été faits avec nos services médico-psychologiques régionaux. Pas suffisamment. Il y a un groupe Santé-Justice qui fait actuellement des propositions pour qu'on travaille mieux avec le ministère de la Santé. L'Observatoire international des prisons a pointé dans une enquête tous les dysfonctionnements qui ont conduit au drame. Et là-bas comme ailleurs, les dérives ont pris le pas sur les règles de droit. L'administration pénitentiaire respecte le code de procédure pénale, c'est-à-dire la loi. Il y a un détenu par cellule en France. Bon, donc de fait, on ne se retrouve pas dans ce cas de figure où il y a deux détenus dans une même cellule et dans ce huis clos, il se passe n'importe quoi. On ne s'en fout. On ne regarde pas. Il y a des ronds d'affaires, on ne les fait pas. On regarde par l'œil. On ne prend pas la précaution de savoir ce qui s'y est passé véritablement. En 2000, un rapport auprès de la chancellerie préconisait que les prisons françaises puissent être contrôlées par une instance indépendante. Un rapport restait l'être morte. Puis un détenu de la prison de Saint-Brieuc s'est pendu dans sa cellule. Il avait été condamné hier en appel à une peine plus lourde qu'en première instance, dix ans au lieu de sept, pour compliciter dans la mort d'un étudiant poignardé à Rennes. Il se disait victime d'une erreur judiciaire dans une lettre qu'il a laissée. Braquage à Paris dans une bijouterie du 16e arrondissement, en plein milieu de la journée. Les malfaiteurs ne manquaient pas d'audace. Ce casque qui s'ajoute à d'autres, notamment dans la capitale ces derniers jours, vient illustrer les chiffres de la délinquance pour l'année 2001 qui, c'est bien confirmé, est en hausse de près de 8%. Patrick Fandio, Maxime Soulard. Un samedi matin, à l'heure des courses dans une rue chic, un coup audacieux. La cible des braqueurs, cette bijouterie. Deux coups de hache sur la vitrine, c'était vers 11h, devant plusieurs témoins médusés. Un fracas énorme a suivi. Nous avons fermé les portes. Ça s'est passé très vite. Moi, j'ai vu, il y avait deux motards. Ils avaient des casques énormes. Tout le monde a eu peur ? C'était un moment de panique un peu ? Ben oui, quand même. Ça surprend. À 11h moins le quart, vous ne pas si. Ça surprend beaucoup. Les braqueurs sont repartis avec un maigre butin, quelques montres. La présence d'une caméra de surveillance ne les a pas dissuadés. Un tel culot rappelle un autre braquage il y a deux jours, dans un bureau de change, devant des centaines de touristes. Même nombre de braqueurs, quatre. Même logistique, une moto, un scooter. Même procédé, une masse contre la vitre. Les services de police à Paris font face à une recrudescence de ce type de braquage. En 2001, dans la capitale, on a enregistré un bond de plus de 30% pour les vols avec violence. Pour toute la France, les chiffres de la délinquance l'année dernière seront publiés lundi. Des chiffres en hausse qui devraient relancer la bataille politique sur le thème de l'insécurité. Ces derniers jours, nous avons évoqué à de nombreuses reprises la nécessité de prévenir les actes de violence sexuelle et ce, au moment où une campagne télévisée appelle à ne plus se taire. La question, bien sûr, lorsque le mal est fait, est de savoir comment l'enfant peut se reconstruire. En France, il n'existe pour l'instant qu'une seule maison spécialisée dans l'accueil de ces mineurs victimes de déviants sexuels. À Agen, Cécile Delarue et Marie Cazot. Se défouler, sortir la violence accumulée depuis des mois, des aînes et de silence. Oh, puis, j'en ai marre. À la maison Jambru, elles sont 11. 11 mineurs retirés de leur famille suite aux agressions sexuelles dont elles ont souffert. Céline est ici depuis bientôt 4 ans. À 11 ans, elle s'habille comme un garçon parce que pour elle, les garçons ne risquent rien. Son beau-père est en prison pour les viols qu'il lui a fait subir. Elle ne veut plus voir sa mère. Ici, tu te sens plus protégée, alors ? Oui, parce qu'il y a des grandes portes et tout est fermé à clé. En fait, tout est bloqué, personne ne peut entrer. Ça, c'est bien. Parfois, tu as peur que quelqu'un rentre quand même ? Oui, un peu. Un environnement protégé, mais pas une nouvelle famille. La dizaine d'éducateurs s'attachent à aider les enfants à reprendre goût à la vie, mais aussi à recréer des liens avec leur propre famille. Car en racontant leur enfer, elles ont tout bouleversé. Pour la plupart des jeunes filles, ils peuvent avoir le sentiment de culpabilité. C'est-à-dire, j'ai envoyé mon agresseur, alors que généralement, c'est le père, j'ai envoyé mon père en prison. Je suis responsable de l'éclatement de la vie de couple de ma mère. Je suis responsable du placement de mes frères et soeurs. Et très régulièrement, par exemple, les jeunes filles disent « Je veux enlever ma plainte. » Est-ce que si j'enlève ma plainte, tout va redevenir comme avant ? Lors des devoirs, éparpillés dans les différentes écoles d'Agin, Céline et les autres reprennent une scolarité souvent délaissée quand on les maltraitait. Pour exorciser leur peur, on les encourage à pratiquer des activités d'expression corporelle, de communication. Céline pense qu'elle va rester ici jusqu'à sa majorité. Plus tard, elle veut travailler à la SPA parce qu'avec les animaux, elle n'a pas peur. Un samedi, riche en actualité politique avec plusieurs rendez-vous qui marquent bien l'entrée des premières lignes dans la campagne présidentielle. Partons d'abord à l'Elysée où Jacques Chirac réunissait en fin d'après-midi les grands ténors de l'opposition prêts à le soutenir. Une campagne qui ne dit pas encore son nom pour un candidat qui ne s'est pas encore tout à fait déclaré. Mais la stratégie se peaufine et les hommes du président se mettent au même pas. Véronique Saint-Olive et Yves Juncker. Rouler tambour, sonner trompette, l'heure est à la mobilisation. En toute discrétion médiatique, à 18h précise, ils ont pénétré dans la cour de l'Elysée. Ce sont les hommes du président. Président aujourd'hui et qui entend bien le rester demain. Face à Jacques Chirac et à ses deux conseillers, Jérôme Monod et Dominique de Villepin. Ils sont donc 15, prêts à s'inscrire au générique de la campagne, chacun dans son rôle. Sans surprise, on trouve d'abord les responsables du RPR. À côté de la présidente Michèle Alliomarie, Patrick de Védjean, le futur porte-parole, et Antoine Ruffenac, le nouveau directeur de campagne. Puis il y a les représentants des groupes parlementaires, avec Jean-Louis Debré, le fidèle parmi les fidèles. Philippe Douste-Blazy, Jean-Pierre Raffarin et Jean-Claude Gaudin, veulent tenir le rôle des garants de l'ouverture au-delà du RPR, d'autant plus aîlés qu'ils viennent d'ailleurs. Et puis il y a les vedettes qui vont battre les estrades, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Philippe Séguin et François Fillon, tous pour Chirac, malgré leurs différences. L'affiche est prête et Jacques Chirac vient de dévoiler les grandes lignes du scénario. Vous devez dès maintenant, leur a dit le chef de l'État, rencontrer les Français, c'est le temps du débat. Vous devez l'occuper, puis viendra le temps du candidat. Mais le président ne semble pas pressé et il ne devrait pas annoncer sa candidature avant début mars, après que Liodèle Jospin aura fait connaître la sienne, en espérant que ce long prélude n'aura pas lassé les Français. Et parmi les hommes du président invités à l'Élysée, Philippe Séguin qui faisait sa rentrée hier à Troyes dans la campagne électorale, le député des Vosges a souhaité un discours de vérité, Philippe Boisserie, Bernie Mériot. Avant de se retrouver aujourd'hui à l'Élysée, Philippe Séguin et Nicolas Sarkozy s'étaient donnés hier soir un rendez-vous d'après-meeting dans une brasserie de Troyes au nom du rassemblement. Oui, oui, c'est qu'on est tous rassemblés avec le même objectif, faire gagner le candidat souhaitable. Tous rassemblés. Les divisions du passé, les différences, tous additionnés. Pourtant, Philippe Séguin n'a pas renoncé à faire entendre sa petite musique, celle d'un homme un peu frustré par le bilan d'un Jacques Chirac qu'il avait soutenu sans faille en 95. Il faut pourtant parler de la dissolution parce que si on ne crevait pas l'abcès une fois pour toutes, elle pourrait peser sur le résultat à venir. Et Philippe Séguin d'exhorter le président de la République à renouer le fil brisé de son septennat. La voix conseillée, celle du gaullisme populaire qu'il n'entend pas abandonner à Jean-Pierre Chevènement. Nation, autorité de l'État, laïcité, solidarité, émaille son discours. Quant à ceux qui voudraient fondre le RPR dans un grand mouvement de droite, la réponse est cinglante. Ce que les électeurs attendent des partis et des mouvements de l'opposition, c'est qu'ils s'entendent. Qu'ils s'entendent tout simplement et non qu'ils jouent au bécano. Un petit coup de griffe à Alain Juppé, chanteur de l'Union en mouvement, comme l'écrit Philippe Séguin dans ses dédicaces, bien amicalement. Du côté du Parti Socialiste, maintenant, on fourbit ses armes, on se dit confiant, la campagne est bien là, le projet est prêt. Martine Aubry l'a présentée aux militants, sans tourner autour des mots, l'engagement se fera autour du candidat Lionel Jospin. J'ai Vittenberg, Fabrice Duchardin. C'est la question qui évidemment brûle toutes les lèvres. Quand Lionel Jospin doit-il se déclarer candidat dans la course à l'Elysée ? Et la réponse n'est pas si simple. Le moment venu, sans doute pas trop tard, non plus pas trop tôt. Bref, au bon moment, répètent à l'envie tous les ténors du PS, suffisamment affairés pour l'instant à les en croire à la promotion de leur projet signé Martine Aubry. Non sans se chamailler par ailleurs, entre les options plus libérales de Dominique Strauss-Kahn notamment, et une ligne plus à gauche défendue par Henri Emanuelli. Les socialistes s'occupent donc et même s'ils sont impatients du militant au ministre, ils admettent que Lionel Jospin prenne son temps. Bien sûr que j'ai hâte qu'il se déclare mais sa date sera la bonne. On n'est pas obligés comme ça de sauter à la corde parce qu'il y en a qui s'énervent. Au contraire, ils devraient être contents les autres candidats. Non, ils ont de la place, ils peuvent s'exprimer. Officiellement, l'EPS n'appellera les candidatures qu'à partir du 18 février. Dans les discours, les jeux sont déjà faits. La vie en mieux, la vie ensemble, n'est-ce pas une belle feuille de route pour nous tous qui dans quelques jours allons nous engager auprès de notre candidat Lionel Jospin dans la campagne présidentielle. Lionel Jospin parlera demain devant les socialistes. Le probable candidat lèvera sans doute un coin supplémentaire du rideau rouge. La drôle de campagne se poursuit. Quant à François Bayrou, candidat de l'IDF à la présidentielle, il a dévoilé son programme de campagne entouré de toute son équipe lors du conseil national de son parti. Il a été question d'emploi, d'insécurité, mais surtout, François Bayrou s'est dit exaspéré de l'attitude des deux principaux candidats qui ne se sont toujours pas officiellement déclarés. Nous l'écoutons. Il y en a marre qu'on nous prenne pour des imbéciles. Quand on nomme des directeurs de campagne, quand on loue des locaux de campagne, quand on réunit des généraux, des colonels et des caporaux, alors on est candidat et on l'assume devant les Français. Enfin, la candidature de Pierre Larouturou qui se présente sous l'étiquette Union pour la semaine de 4 jours. Il avait recueilli un certain nombre de candidats aux dernières législatives. Son programme, l'instauration d'une année sabbatique tous les 9 ans pour chaque salarié. Au Proche-Orient, plusieurs milliers de Palestiniens sont descendus dans les rues de Bethléem pour marquer leur soutien à Yasser Arafat qui semble de plus en plus isolé chez lui mais aussi sur la scène internationale après l'attentat suicide de Tel Aviv. Les Américains ne cachent plus leurs exaspérations. Richard Binet. Yasser Arafat visiblement excédé. A ce journaliste qui l'interroge sur l'attitude de Washington à son égard, il répond « Cet enfant que j'ai dans les bras sera un héros. Il portera le drapeau palestinien sur les murs de Jérusalem. » Le vieux leader tente de sauver la face mais il est acculé. Quelques minutes auparavant dans un communiqué, l'autorité palestinienne exhortait les groupes extrémistes à cesser leurs attentats. Toujours encerclé dans sa résidence de Ramallah par l'armée israélienne, il n'a pu que suivre à la télévision le bombardement cette nuit des bâtiments de sa garde personnelle par des F-16 israéliens. Puis écouter le président George Bush après la découverte d'un trafic d'armes tenir ses propos très durs. « Je suis très déçu par M. Yassar Arafat. Il doit faire un réel effort pour éradiquer la terreur au Moyen-Orient. Et faire transiter des armes vers cette région du monde n'est pas le moyen idéal pour combattre le terrorisme. » Et comme pour mieux se convaincre du lâchage américain, entendre le secrétaire d'Etat Colin Powell prévenir, « Il sait ce qu'il a à faire et les États-Unis disposent de toute une gamme de sanctions qu'elles soient de nature politique ou diplomatique. » « La sanction maximum serait une fermeture du bureau de l'OLP aux États-Unis. Et laisser Yasser Arafat, dont on ne sait plus s'il peut encore contrôler ses troupes, plus isolé que jamais à Ramallah, entouré de ses fidèles. » « Aux États-Unis, cette histoire édifiante de la très grande nervosité des autorités américaines concernant la sécurité dans les avions. Imaginez qu'un homme qui n'a rien d'un terroriste est accusé de port d'armes parce qu'il a tout simplement oublié de remettre un couteau qu'il portait sur lui. » Pascal Golomère. « Jamais sans doute, Robert Hedrick n'aurait imaginé qu'un simple coup de fil l'amènerait devant la justice de son pays. Menotte au poignet, il en court, cinq ans de prison pour port d'armes à bord d'un avion. Son arme, un petit couteau caché dans sa ceinture, trop bien caché d'ailleurs. Lorsqu'il embarque à bord d'un avion en Caroline du Nord pour rejoindre son domicile dans l'Ohio, il oublie de le remettre au service de sécurité qui ne détecte rien à normal lorsqu'il passe les points de contrôle. Lors d'une escale à Pittsburgh, il s'aperçoit de son oubli. Il appelle la station de radio locale qu'il écoute habituellement pour faire part de son embarras. « Eh bien, je me demande vraiment ce que je peux faire maintenant à part perdre mon pantalon si je leur rends ma ceinture. Je suis vraiment préoccupé par ce qui arrive. » Son avion redécolle mais un auditeur n'apprécie guère le témoignage et appelle immédiatement la police qui placera l'homme en détention dès l'atterrissage de son avion. « J'ai vraiment eu le sentiment que cet homme n'avait pas de mauvaises intentions et aujourd'hui encore j'en suis persuadé. » Robert Hedrick a surtout été trop bavard, trop naïf au plus mauvais moment lorsque les autorités américaines annoncent un renforcement des contrôles dans tous les aéroports. Une page de médecine à présent avec cette réunion aujourd'hui à Toulouse de différents spécialistes qui lancent un appel aux maternités et aux élus locaux pour que les enfants morts-nés soient traités avec davantage de dignité. En effet, pour ces parents dans la détresse qui perdent un enfant à quelques mois de grossesse, il leur faut faire un travail de deuil et donc ne plus parler d'avortement thérapeutique ou de fausse couche mais de décès inscrit sur le livret de famille. Claudine Gilbert, Isabelle Delian. C'était il y a quelques semaines. Lina, 33 ans, enceinte de 5 mois et demi, se résout à un avortement médical. Le fœtus présentait une malformation cérébrale très handicapante. Après l'intervention, Lina demande à voir l'enfant et lui donne un nom. Il s'appelait Malorie. Elle l'a demandé. Son enfant aura une existence légale sur le livret de famille. Son corps sera officiellement incinéré. La démarche de cette mère n'est possible en France que depuis le 30 novembre dernier, elle est réservée au fœtus de plus de 22 semaines en pesant plus de 500 grammes. Il a la possibilité d'un acte d'enfant sans vie. C'est-à-dire qu'il peut, à la demande des parents, figurer à travers un acte de décès sur le livret de famille. Ces médecins, réunis à Toulouse aujourd'hui pour évoquer le décès périnatal, attirent l'attention sur les fœtus morts à moins de 22 semaines. Dans ce cas, la loi ne prévoit rien. Souvent, les mères endeuillées restent seules face à leur douleur. Là, souvent, l'entourage dit « Non, c'est pas grave, tu auras un autre enfant, on passe à autre chose. » Et donc, déjà, il n'est pas reconnu. Donc, les parents ne peuvent pas exprimer leur soin. En plus, tout ce qui est travail de deuil s'appuie sur les souvenirs. Or, les souvenirs, dans ce cadre-là, il n'y en a pas beaucoup. Les médecins veulent donc aider les parents à cultiver le souvenir de leur fœtus disparu à l'aide d'objets, photos ou bracelets de naissance, à l'aide aussi de lieux de recueillement, des jardins du souvenir intégrés au cimetière des villes. Le sud-est de la France regarde vers le ciel en attendant la pluie. La sécheresse semble s'installer et perturbe déjà la récolte des olives, comme le monde ce reportage de Nathalie Jourdan et Hervé Pouzo. Aussi bas qu'au mois d'août, le lac de Saint-Cassien est à son niveau minimum, le lac de Serponçon, le fleuve du Var, toutes les réserves d'eau du sud-est de la France attendent une pluie qui ne tombe pas, 410 mm par an seulement contre les 745 habituelles, fautif l'anticyclone des Açores. Il a été remonté plus au nord, ce qui fait que les perturbations passaient tout au nord de l'Europe ou sur le Sahara et se rejoignaient sur le Moyen-Orient. Et le petit jeu de cache-cache continue dans les cieux. Pas de précipitation abondante depuis juin dernier, les agriculteurs s'inquiètent, les plus touchés sont les oléiculteurs. Les réserves de la terre sont parties pour faire... Il n'y a plus rien, c'est de... Très peu de pulpe et du noyau, c'est tout ce qu'il y a. Comme si le manque d'eau ne suffisait pas, le froid s'en mêle, les olives gèlent lorsqu'elles ne sèchent pas. Résultat, Jean-Pierre Gazielo s'attend à en récolter deux fois moins que l'an dernier. Je vais attendre, je vais retarder au plus possible, le plus possible les récoltes. De toute façon, c'est un attendant avec l'espoir qu'il pleuve un peu et puis s'il pleut un peu, peut-être qu'elles vont revenir et je pourrais faire un peu de confuserie. Pour tromper l'attente, l'oléiculteur s'attarde sur une poignée d'arbres. Dans les autres, les filets sont prêts à être étendus depuis longtemps mais les prévisions ne sont pas optimistes. Dans le sud-est de la France, l'été ne quitte plus l'hiver. Une skieuse hors-piste a été prise dans une avalanche près de la station des Sept-Loups en Isère. Elle a trouvé la mort. Trois autres personnes ont été emportées ensevelies. Un homme a été hospitalisé dans un état grave. Chaque année, à la même période, de très nombreux dauphins s'échouent sur la côte atlantique. Cette année, on en compte plus de 200 en une seule semaine. Grégoire Tournon, Philippe Riten. Un dauphin mort échoué sur une plage de l'île de Ré, un de plus. En moins d'une semaine, 200 spécimens ont été découverts éparpillés sur des centaines de kilomètres de côte entre les Landes et la Vendée. Les biologistes du centre de recherche sur les mammifères marins de la Rochelle essaient de comprendre le phénomène. Chaque cadavre est examiné. Donc ici, on a affaire à un dauphin commun qui est une espèce qui est relativement abondante dans nos eaux, de sexe mâle, de taille adulte, à peu près, et qui présente donc des traces de capture accidentelle. Enfin, en tout cas, un indice qui est sans contexte puisqu'il y a une corde autour de la nageoire caudale. C'est assez typique des animaux qui sont pris dans les engins de pêche. Plus de la moitié des animaux échoués portent des traces de capture accidentelle. Mais les scientifiques reconnaissent qu'il est difficile pour les pêcheurs d'éviter les dauphins. On pêche un dauphin et c'est accidentel. Qu'est-ce qu'on fait ? On sait qu'on n'a pas le droit de le ramasser. Si il est vivant, il n'y a pas de problème. Ils ouvrent le filet comme il faut, on le remet à la mer, il n'y a pas de problème. Mais si par exemple il est noyé, c'est souvent que ça arrive parce que si vous le prenez au départ, il reste deux heures au fond le chalut. Le chalut, le pélagique, je parle, s'il fait le pélagique, le mec, il tire pendant deux heures, peut-être des fois trois heures. Bon, là, il est noyé. On le rejette. Les vents venant de l'ouest de ces dernières semaines ont rapporté des carcasses sur le sable. C'est ce qui explique certainement le nombre impressionnant de dauphins échoués. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui apparaît régulièrement et que dans l'état actuel des choses, on est incapable de chiffrer réellement l'impact de cette mortalité et donc de prendre des décisions de gestion qui soient à peu près sensées. La population de dauphins du golfe de Gascogne est encore mal connue, mais selon les scientifiques, ces mammifères ne sont pas en voie de disparition. L'actualité sportive en handball. La France a battu la Yougoslavie 22 à 20 lors du premier tour des championnats d'Europe. Nathanael de Rangsa. Ils ont beau être champions du monde, une victoire face à la Yougoslavie, ça fait toujours plaisir. Cet après-midi, les supporters français présents en Suède en ont eu pour leur argent. Sur le parquet des championnats d'Europe, les Bleus se sont montrés plutôt convaincants. Que ce soit dans les buts avec un Bruno Martini des grands jours ou en attaque avec des Gilles Fernandez, Abati et autres Narcisse, audacieuses et décisives. Devant la Yougoslavie, la France a fait la course en tête. Un bon départ, une dose de sérieux, une grosse motivation, quelques contre-attaques rondement menées. Le tour est joué, l'adversaire est relégué à deux buts d'écart. Score final, 22-20. Au-delà de la victoire, face à l'un des favoris, la France prend une sérieuse option pour le deuxième tour de cette compétition. Jackson Richardson, le leader de l'équipe, doit lui commencer à croire que la victoire finale n'est pas un rêve si irréalisable. Et en football, en match en retard de la 20e journée du championnat de France, trois battus l'Olympique de Marseille 1 à 0, un but signé Nicolas Gousset. L'événement musical de cette fin de semaine avec la 8e édition de la folle journée de Nantes, un succès qui ne se dément pas. Christophe et Roux, Alexandre de Laval ont suivi un pianiste dans ce marathon de deux jours, une expérience inédite pour ce musicien classique. Il est midi au fond d'un couloir et Emmanuel Strausser s'échauffe. Pour ce soliste réputé, la folle journée commence. Une folie mozartienne et heidnienne qui va commencer dans une heure. Donc il y a un peu de trac qui arrive mais de l'excitation en même temps. C'est une sensation d'avant-concert qui est étrange, agréable et difficile à vivre des fois. Des concerts, il y en aura neuf en trois jours, en soliste ou en quintette avec des cordes ou avec des cuivres. Des pianos l'attendent dans tous les recoins du palais du festival jusque dans l'arène encerclée par le public. On va écouter un récum de Mozart, on va écouter une solade de piano et à la limite on ne sait pas qui joue. Peu importe. On va écouter d'abord la musique et ensuite l'interprète. On est un peu retranché derrière la musique et dans cette période de start system, c'est pas mal. En apercevant à la dérobée cette intimité d'habitude cachée du virtuose, le public s'imprègne de musique. Une proximité qui séduit, ils seront 30 000 ce week-end à écouter, à regarder et à parler musiques classiques. Qui ose aller frapper à la porte d'une loge ? Moi-même, quand j'étais gamin, je n'aurais jamais osé aller dans une loge. J'aurais rencontré un artiste qui marche, j'aurais vécu avec lui une émotion formidable, je serais allé le saluer et le remercier. Et c'est ce qui se passe à la Folle Journée. 19h, la Folle Journée continue. Une fantaisie de Mozart pour illustrer qu'à Nohant on mêle mélodieusement agitation et silence. Peintre des années folles célèbres pour ses portraits de femmes, Kiss van Dengen est remis à l'honneur à travers cette magnifique rétrospective en Suisse à Martigny. Quelques 150 tableaux pour cette exposition unique. Georges Bégoût, Pascal Puyot. On danse la Machiche, le 20e siècle s'ouvre dans la gaieté lorsqu'arrive à Paris le jeune peintre hollandais Kiss van Dengen. Il admire Lautrec, aime les impressionnistes, se laisse griser par les jolies femmes de la capitale. Lorsqu'il peint le Moulin de la Galette, il se prend pour Renoir, mais cela ne dure pas. Le mouvement des peintres fauves l'emporte. Comme eux, il utilise les tons primaires à plein tube, mais dédaignant les paysages, il s'attache aux figures féminines qu'il rend éclatantes. Le fauvisme s'éteint vite, mais Van Dengen reste fauve toute sa vie. Sa marque de fabrique, des yeux charbonneux qu'il pousse parfois jusqu'à la caricature. C'est l'homme qui par-dessus tout aimait les femmes, qui en a aimé beaucoup, qui les a aimées très belles, très parées, très maquillées. C'est un homme qui aime l'accessoire. Il aime aussi bien le bijou que le bas, la jartière, le gant, le chapeau. Il aime vêtir et dévêtir. Quand il les dénude, il ne fait pas semblant. Au salon d'automne en 1913, ce tableau fait scandale et la police viendra le décrocher. Parmi les modèles de Van Dengen, l'incontournable garçonne Kiki de Montparnasse. Les années folles font la gloire et la fortune d'un peintre, voué aux filles d'abord, aux demi-mondaines ensuite et enfin aux grandes bourgeoises du tout Paris dont il brosse le portrait, s'assurant ainsi pour la postérité une prestigieuse carte de visite. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle le principal titre, saisie d'explosifs aux Pays-Bas, qu'il s'agirait d'un lot appartenant au stock volé par l'ETA en Bretagne. En 1999, au total, plus de 600 kilos de dynamite. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, 20h50, c'est chaud, animé par Patrick Sébastien. Demain à 7h dans Thé ou Café, Catherine Sélac reçoit Francis Perrin. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Et on se quitte avec ces très belles images de sculptures sur glace et sur neige ce week-end à Valoir en Savoie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501